Comme vous l'avez entendu, les experts et les paroles ici à Interfédéraux, Emmanuel André et Steven Van Gucht, nous ont expliqué qu'il était indispensable de prendre ces mesures renforcées. Donc hier, le Conseil national de sécurité a pris des mesures renforcées pour justement veiller à pouvoir gérer au mieux la situation dans les hôpitaux. Donc, ça a été l'objectif depuis le début et ce sera toujours l'objectif, c'est de veiller à cette santé publique et veiller aussi à ce que les structures hospitalières puissent gérer l'afflux de patients, de personnes contaminées, pour pouvoir les soigner. On peut résumer les mesures qui ont été décidées hier de manière très simple. Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. On pense que tout le monde peut jouer un rôle. On pense qu'on peut vraiment comprendre la situation et que chacun doit avoir ce sens civique et responsable pour pouvoir suivre de manière très rigoureuse ces mesures. C'est la seule façon que nous avons ensemble d'éviter qu'il y ait davantage de patients contaminés, mais surtout de victimes peut-être plus gravement atteintes. Si je peux résumer quelques mesures importantes qui ont été prises hier de manière renforcée, j'expliquerai d'abord qu'il est demandé à chacun de rester chez soi. Rester à la maison le plus possible. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes mis en confinement ou en mise à l'abri totale. Vous pouvez bien sûr sortir pour aller travailler. Vous pouvez également vous déplacer si vous devez aller chez le docteur, chez le médecin, si vous voulez aller faire des courses dans les supermarchés, aller à la poste, à la banque, à une pharmacie, si vous devez aller à une pompe à essence, et surtout si vous devez apporter une assistance, un secours à des personnes qui sont plus vulnérables. Faire des activités physiques en plein air, oui vous pouvez aussi le faire, et c'est vivement conseillé. La seule précaution que vous devez prendre, c'est faire ce genre d'activité en plein air uniquement avec les membres de votre famille qui vivent sous le même toit, ou éventuellement avec un ami, mais alors on demande que ce soit qu'un ami, et essayez quand même de faire attention en termes de distance sociale, si en vous provenant dans les bois par exemple, vous croisez d'autres personnes. Tout rassemblement est interdit, et on l'a expliqué au niveau médical, pourquoi c'est interdit. Maintenant la mesure a été très clairement prise hier, et on vous demande vraiment à chacun de respecter cette mesure, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on vous demande de faire cet effort-là. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont obligées d'organiser le télétravail. On sait aussi que pour certaines fonctions, ce n'est pas possible. Dans ce cadre-là, alors on demande de respecter strictement les consignes de distance sociale. Ces consignes sont données non seulement par rapport au travail, mais également par rapport au transport, pour aller jusqu'au travail. Et si ces consignes ne peuvent pas être respectées, donc si ce n'est pas possible de faire du télétravail, si ce n'est pas possible de respecter les distances sociales, alors l'entreprise devra être fermée. Ces mesures ne sont pas valables pour les services cruciaux et essentiels. On pense bien sûr, par exemple, aux services d'urgence et d'intervention, qui doivent bien entendu pouvoir continuer à faire leur travail important pour notre société. Quant au commerce, les commerces non essentiels sont fermés, et ce, à partir d'aujourd'hui, midi. Il y a des exceptions, bien sûr, on l'a dit et on le répète, les supermarchés, les magasins alimentaires, les pharmacies, les magasins pour nourriture d'animaux, et les librairies. On le répète parce qu'on l'a encore senti ce matin, on a eu une remontée ce matin qui nous expliquait qu'il y avait énormément de personnes ce matin qui allaient au supermarché. Alors, on vous l'a expliqué depuis plusieurs jours, on pense qu'il faut encore vous l'expliquer. C'est compréhensible de vouloir aller faire des courses et d'essayer d'avoir suffisamment chez soi, mais on vous le répète, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. On vous demande beaucoup de bienveillance par rapport à cette attitude-là. Si vous allez dans un supermarché, respectez les consignes qui sont mises en place par les supermarchés. Soyez bienveillants les uns envers les autres, soyez responsables aussi. Il n'est pas nécessaire de faire des réserves alimentaires aujourd'hui. Les magasins alimentaires restent ouverts et sont alimentés suffisamment. Donc voilà, écoutez ça, nous on comprend votre situation, écoutez ce qu'on vous dit, ce n'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est pour vraiment veiller à une continuité de l'ensemble des mesures qu'on prend. Au niveau de l'horeca, les mesures ne changent pas, si ce n'est qu'on demande tout particulièrement au secteur de l'horeca de rentrer les mobiliers qui se trouvent par exemple en terrasse. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 10 heures le soir, en faisant néanmoins attention évidemment toujours à cette même idée de distance sociale. Pour ce qui est des transports publics par exemple, ils sont toujours opérationnels, ils sont peut-être adaptés légèrement, ce qui est normal, mais on vous demande à chacun de prendre les transports publics uniquement si c'est nécessaire pour aller à votre travail par exemple ou pour aller si c'est indispensable chez votre médecin ou autre. Et écoutez les consignes données par les sociétés de transport en commun. Respectez-les, respectez le conducteur du bus qui vous aide ici dans cette situation. Soyez également bienveillants par rapport à l'ensemble des personnes qui prennent les transports en commun. Les voyages à l'étranger, hors Belgique, qui ne sont pas nécessaires, sont interdits. C'est aussi une mesure complémentaire et vous le comprenez par rapport à tout ce qui est mis en place en Belgique ou ailleurs. Par rapport à ces exemples, il y en a d'autres qu'on va préciser évidemment, soit sur notre site web, soit au cours de la journée. Il y a des contrôles qui vont être mis en place. On l'a dit, c'est le rôle des services de police. Maintenant, nous pensons qu'on peut compter sur vous comme on a pu compter sur vous ces derniers jours pour respecter ces consignes avec un sens civique et responsable, comme vous l'avez montré ces derniers jours, mais surtout de manière solidaire par rapport à l'ensemble des personnes qui, comme vous, se trouvent dans cette situation qui est difficile et qu'on va mener ensemble jusqu'au bout pour veiller à cette santé publique. Aujourd'hui, hier soir, mais encore dans les prochains jours, au centre de crise nationale, il y a les différentes autorités fédérales et fédérées qui sont rassemblées et qui prennent ensemble des décisions pour implémenter en fait ces mesures renforcées. Et on va les préciser, s'il y a encore certaines incertitudes, on va répondre à vos questions. Ça prend peut-être un petit peu de temps, quelques heures peut-être aujourd'hui, mais vous aurez les informations nécessaires à pouvoir respecter l'ensemble de ces consignes. Hier soir, par exemple, on a encore eu au niveau du centre de crise nationale des contacts aussi avec les gouverneurs de province, qui eux sont aussi en contact avec vos bourgomestres. Ce lien est très important. C'est l'ensemble de la structure des autorités en Belgique, fédérales, fédérées, gouverneurs, bourgomestres, qui travaillent ensemble pour implémenter ces mesures, pour respecter ce que les experts nous ont dit en matière sanitaire depuis le début. C'est pour cela qu'on agit ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada